Savez-vous quel est le point commun entre une catastrophe et un miracle ? Je pense que c'est que la réalité de ce qu'on expérimente dans un moment comme celui-là, que ce soit le pire ou le meilleur, n'est pas tant dans l'événement que dans la façon dont on l'aborde. La crue d'un fleuve, la crue d'une île, ça fait des désastres. Le jour où on sait aborder cette crue, on peut la canaliser, ça peut porter du fruit. Là où certains verront un miracle, d'autres ne verront que coïncidence et ça ne changera rien dans leur vie. L'événement n'est pas ce qui fait notre vie, mais la façon dont on aborde l'événement qui nous arrive. Et je crois que ce que nous propose Jésus ce week-end, c'est de nous interroger sur notre foi. Alors, est-ce qu'on est capable de vivre ce qu'on vit avec foi ? Est-ce qu'on croit ? C'est la grande question qu'on vient d'entendre dans cet évangile. Il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Et en même temps, la ligne d'après s'est dit, celui qui croit en lui échappe au jugement, et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors comment on comprend cette nécessité de croire au fond ? Est-ce qu'il vient vraiment pour nous sauver ou est-ce qu'il y aura vraiment un jugement ? Eh bien, je crois que c'est des jeunes adolescents qui peuvent peut-être nous aider à comprendre cette question. Imaginons-nous dans une boue. Vous savez, ce genre de truc, à mon époque on appelait ça comme ça, je ne suis même pas sûr qu'on les dise encore boue aujourd'hui. Et à mon époque, dans ces boues, il y avait toujours un quart d'heure américain. Vous savez, on mettait des slows pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et les garçons, on était un peu terrorisés à l'idée d'aller demander à une fille si elle voulait bien danser avec nous. Et tant qu'on n'y va pas, tant qu'on se demande justement, « Ah, mais est-ce que je suis assez bien pour elle ? Est-ce qu'elle va dire oui ? » « Ah, mais aujourd'hui j'ai un gros bouton sur la joue. » On est dans le jugement, dans l'angoisse, dans l'appréhension. On n'ose pas y aller. Alors qu'à partir du moment où on fait confiance, où on ose y aller, ça peut tout changer. Pour moi, elle peut dire oui. Pour elle, elle attendait peut-être que ça depuis tout à l'heure. Et pour tous ceux qui sont autour aussi. Parce que si mes potes me voient heureux d'avoir réussi à aller danser avec celle qui faisait vivre mon cœur, et inversement pour ses copines, les autres aussi en profitent. En creusant là pour ce week-end, je me disais, « Mais oui, l'amour, le vrai, ça ne se vit jamais à deux, mais au minimum à trois. » Je ne dis pas qu'il faut tomber dans le côté polyamoureux qui peut être un peu à la mode aujourd'hui. Au contraire. Mais je pense qu'en fait, quand deux personnes s'aiment de façon éminemment sincère, forcément ça déborde sur ceux qui sont autour. En ce moment, c'est la saison des mariages qui a déjà bien débuté. Et je peux vous dire que les deux mariés qui sont là, qui sèdent de tout leur cœur, ils rayonnent cet amour et tous les autres en profitent tout autant. Oui, petit clin d'œil à ce week-end de la Trinité, je crois que quand on est dans l'amour vrai, forcément, ce n'est pas seulement à deux, c'est au moins à trois, parce que ça déborde sur tous ceux qui sont autour. Je crois. Mais je m'écarte un petit peu de notre sujet et revenons à cette question de la foi par rapport à nos angoisses. C'est vrai que tant qu'on n'y va pas, on est dans le jugement. Dans l'appréhension. On n'ose pas. Et à partir du moment où on fait cet acte, où on ose, où on fait ce saut dans la foi, là, ça peut tout changer. Et il me semble que c'est pour ça que Jésus redit cette phrase, qui doit être sûrement l'une de ces citations qui revient le plus régulièrement dans tout l'Évangile, « Ne crains pas, crois seulement. » Et c'est qu'en fait, je crois que cette phrase, elle nous dit toute la clé pour réussir à vivre au quotidien le pire qu'on a à traverser. Et j'en veux pour preuve que la semaine dernière, il y a quelques jours, on était à Saint-Jacques, il y avait une soirée pour les internes et ils avaient invité quelques professeurs. Et vous savez sûrement qu'à Saint-Jacques, il y a un mois, on a enterré un jeune de 16 ans, suite à un accident de voiture. Et donc, je demandais aux quelques professeurs qui étaient à côté de moi, comment ils vivaient ça un mois après ? Est-ce que le deuil réussissait à se faire pour eux, pour les enfants ? Il y avait de l'émotion, bien entendu, dans ce moment d'échange. Mais il y a une personne particulièrement qui est rentrée dans une véritable colère. On sent que la cicatrice, elle est encore ouverte et elle a exprimé tous ses doutes par rapport à Dieu, mais avec vraiment des sourcils très froncés et une grande fureur à l'intérieur, en plus de la douleur qu'elle doit continuer d'éprouver. Elle m'a fait beaucoup réfléchir, cette femme, parce que je me suis dit qu'au fond, j'ai les mêmes doutes qu'elle. Je suis moi aussi face à l'illogique. Comment Dieu peut récupérer comme ça un enfant de 16 ans, aussi souriant, aussi gentil à l'école, doué pour ce qu'il fait, heureux d'aller au-devant des autres ? C'est anormal. Et moi aussi, je suis dans le doute, et moi aussi, je suis dans la douleur, et moi aussi, je suis dans la colère. Mais qu'est-ce qui fait pourtant qu'on a des réactions différentes, elle et moi ? Je crois que c'est cette phrase de Jésus, « Ne crains pas, crois. » La seule différence qu'on a entre elle et moi, me semble-t-il, c'est que j'ose faire un petit saut dans la foi, dans la confiance. Ni plus ni moins. Oser croire que même si je ne comprends pas tout, derrière, il y a du sens. Une divine providence. Un salut promis. Ce qu'on appelle le paradis, et qu'encore plus, il est gagné pour un gars comme lui. Aussi bon, aussi honnête, aussi gentil. Je crois que c'est ça, ce à quoi Jésus nous invite. Juste croire. Avoir confiance. Et non pas par souci de crédibilité ou de légitimité, mais par nécessité, en fait. Ni plus ni moins. Parce qu'on a besoin de croire pour avancer. Et croire, ce n'est pas oublier, ce n'est pas m'ignorer ce qui s'est passé, ce n'est pas ne pas douter. On croit et pourtant on est pétri de doute les uns les autres. Mais on croit. Parce que croire, ça veut dire quoi ? Si je dis, je crois en Isabelle, je crois en Daniel, ça veut dire que j'ai confiance que le bien qu'on a déjà expérimenté ensemble, il va continuer à l'avenir. Croire, c'est avoir confiance en le bien. On ne dit d'ailleurs jamais, j'ai confiance que ça va mal se passer. On dit, je suis certain que ça va mal se passer, je suis sûr que ça va mal se passer. Mais on ne dit pas, j'ai confiance que ça va mal se passer. Avoir confiance, c'est toujours par rapport à du bien. Croire, avoir confiance, c'est avoir confiance en le bien qui va arriver, ou même avec Jésus qui est déjà là, alors qu'on ne le voit pas, pas toujours. Il me semble que c'est ça la foi à laquelle nous invite Jésus. Croire, égale, avoir confiance en le bien. Malgré tous les aléas du quotidien. Ni plus ni moins. Et donc, partager cette confiance en le bien. Essayer justement de transmettre cette espérance, cette foi, cette charité, ces valeurs qui sont si chères à Jésus, à ceux qui en ont besoin. Parce qu'en fait, faire ça, c'est faire œuvre de Trinité. Lorsque j'essaie d'en donner un peu de confiance à l'un, à l'une, à l'autre, à ceux qui sont autour, le bien que ça va mettre dans son cœur, qui va lui permettre de faire encore plus de bien autour, tous en profitent. Et de un à deux, avec qui j'échange cette confiance, cet amour, cette espérance, et bien ça rayonne sur le troisième. Tous les troisièmes qui sont autour. Et là encore, je file le petit exemple de la semaine dernière. Cette dame, cette professeure qui a exprimé toute sa colère face à l'incomplensible de la mort dans un accident d'un enfant de 16 ans, Je ne sais pas si ce que je lui ai dit ou la sincérité de l'écoute que j'ai essayé d'avoir à son égard aura changé quelque chose dans son cœur, mais en tout cas, les deux autres professeurs qui étaient à côté, je crois qu'elles ont été émises par ce témoignage d'espérance et de confiance. Et ce que j'ai essayé de partager à l'une en particulier, ça a débordé sur les autres aussi. Lorsqu'on fait ce à quoi Jésus nous invite, aimer, transmettre notre foi, notre espérance, c'est plus que seulement celui à qui on s'adresse qui en profite. Qu'est-ce qui fait la réalité du monde qui nous entoure ? Je ne crois pas que ce soit ce qu'il est au sens propre, mais la façon dont on l'aborde. Et toute l'invitation que nous offre le Christ, c'est faites-le avec foi, chers amis, frères et sœurs. Osez croire, osez avoir confiance en le bien malgré tous les malgrés. Osez faire confiance en le bien malgré tous les malgrés. Eh bien, peut-être juste, demandons au Seigneur qui nous offre la grâce de ne jamais l'oublier. Parce qu'il y a sûrement qu'ainsi, au quotidien, on vient pour nous sauver, en nous donnant à chacun de continuer l'œuvre même de la Trinité. Merci. 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 Merci.